Montréal a visité les studios MERS aujourd'hui à Montréal, où se tournent deux productions américaines majeures. Christine, vous avez assisté à cette visite assez impressionnante. Très impressionnante, dont on ne peut pas beaucoup vous montrer d'images parce que ces productions sont évidemment confidentielles, mais c'était dans le but de relancer l'attractivité de Montréal à l'international. Voici mon reportage. Les portes habituellement bien scellées des studios MERS à Montréal ont été ouvertes pour la mairesse Valérie Plante. Elle a découvert les ateliers de costumes et les décors grandioses qui ont été créés, en majorité par des travailleurs québécois, pour deux productions américaines, la série Foxtrot d'Apple TV et le film Blackbird de Skydance. On a fait le tour des studios pour lui démontrer la capacité de recevoir ici à Montréal et naturellement la qualité des infrastructures. Je pense que la mairesse a énormément d'intérêt pour l'industrie. Elle avait participé en 2018 à une mission économique avec une délégation du Québec. Et les acteurs principaux du secteur espèrent que Valérie Plante s'engage à nouveau dans une de ses missions à Los Angeles, où elle saurait vanter les mérites de sa ville et de ses travailleurs. Des équipiers, des équipières qui ont des menuisiers, menuisières qui ont du talent incroyable. 84 % de nos membres, des 6500 membres de l'Actis 54 à Yatissé sont des Montréalais. Les dernières années avaient été difficiles pour ces artisans du cinéma et de la télévision et l'industrie avait sonné l'alarme à Québec. Le cri a été entendu. Le budget provincial dévoilé qui, cette semaine, contenait de bonnes nouvelles. L'an passé, il y a eu deux grèves dans la production américaine qui a amené beaucoup de gens à être au chômage. Alors là, c'est une relance avec l'annonce, entre autres, de l'augmentation des crédits d'impôt à la production étrangère. On augmente de 20 à 25 % les crédits d'impôt. Ça rend le Québec plus compétitif, certainement. Ça va nous permettre d'aller démarcher et d'attirer davantage de tournages étrangers. Parce que la province ne parvenait plus à séduire les géants internationaux et se faisait damer le pillon, notamment par l'Ontario. On a senti qu'on glissait, qu'on perdait un petit peu de terrain dans les dernières années. Notamment, Montréal était passée de la troisième, cinquième place et maintenant, on était à la dixième place. Montréal s'efforce donc de retrouver son attractivité d'autrefois et les centaines de millions de dollars en retombées économiques que représentent les tournages étrangers chez nous. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.